Donc là, vous avez cliqué sur Nouveau et puis dans Nouveau, on va aller tout de suite dans Format. Dans Format, vous avez les différents types de formats que vous voulez faire. Dans Studio Scrapset, tout a été réorganisé pour mieux choisir ce que vous souhaitez faire. Des pages simples, donc des pages uniques. Et en dessous, on a effectivement ici Album Photo. Vous avez aussi les cartes à faire part, les calendriers, des objets, des éléments web ou des pages seules pour les imprimer. Dans la partie Album Photo, vous avez les différents formats possibles. Les à couverture souple et à couverture rigide, ce qu'on appelle ici les Prestiges. Les formats, vous avez en Prestige du 23-23, celui que je vous ai montré, en 30-30, 29-22, donc ça correspond un peu au A4 en paysage, au A4 en portrait. Et puis là, un format très grand, c'est le 40-30. En souple, on a le A4, et puis ici un format carré aussi en 22-22. Et puis le nouveau format ici, donc 13x13. Regardez à chaque fois, vous avez des indications. Livre photo souple, 13x13. Vous cliquez et vous allez avoir le détail. Ce qui est important de regarder, par exemple, c'est le nombre des pages. Ici, à chaque fois, quand on met 24, c'est 24 pages minimum. 24-26, donc on va toujours de 2 en 2. De toute façon, pour tous vos albums, ce sera au moins de 2 en 2 ou de 4 en 4. Vous ne pouvez pas faire un album avec un nombre impair. Donc, à chaque fois, il faudra, par exemple, ici, 24 pages, 26 pages ou 28 pages. On verra, par exemple, si à la fin, il vous manque quelques photos, vous pouvez mettre une texture, par exemple. Donc ici, on choisit simplement le format que l'on veut. On va prendre le nouveau format, souple, 13x13. Et on va valider le format. Donc, une fois que vous avez validé le format, le logiciel se positionne sur l'onglet photo. Alors, déjà, il faut bien regarder l'interface. Vous avez la partie de gauche ici, la partie album. Alors, attention, elle peut être fermée. Fermée, c'est-à-dire qu'ici, regardez, vous avez ce petit bouton qui permet de fermer la partie de gauche. Si vous ne la voyez pas, il va vous être difficile de créer votre album. Donc, il faut bien l'afficher en cliquant sur le petit triangle violet. Et vous avez ici vraiment la gestion de l'album. Pour ajouter et supprimer des pages, contrôler le nombre de pages, changer l'ordre des pages. Et puis, ici aussi, pour commander l'album imprimé. Ce qui est important aussi, bien sûr, c'est la partie à droite de votre écran. Là aussi, elle peut se fermer ou non. Là, vous allez gérer les objets sur chaque page. On va le voir, c'est toujours important. Notamment pour la qualité de vos photos et les zooms. Il faut toujours regarder sur cet écran. Donc, ici, regardez, vous avez d'abord la couverture et le dos. En fait, regardez, c'est un seul ensemble. Ensuite, vous avez la première page, ici. La première page. Et vous avez, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, la partie noire qui correspond à la relure papier. Et la partie, ici, sera bien à droite, quand vous ouvrez votre album. Ensuite, vous avez les différentes pages. Alors, les plus, c'est pour rajouter des pages. Pour contrôler le nombre de pages que contient votre album, ici, je vois tout en bas, regardez, tout en bas, où il y a les flèches pour aller d'une page à l'autre, un sur un. Pour l'instant, je n'ai qu'une page. C'est là que vous allez bien voir combien de pages contient votre album. Voilà, je clique ici sur « Plus », ça me rajoute une deuxième page. Puis, une troisième page, au fur et à mesure de la création de votre album. Là, je suis bien sur la troisième page sur trois. Les pages avec des « Plus » ne comptent pas. C'est simplement pour rajouter des pages à votre album. Donc, vérifiez toujours, avant de commander, si vous avez bien un nombre paire de pages. Au moins, et en fonction de ce qui était indiqué dans le format, soit 24, 32 ou autre. Ensuite, eh bien, cette couverture, on va la créer. Pour la créer, on va recliquer dessus. Alors là, si vous voulez plus d'espace, bien sûr, vous pouvez fermer les parties de gauche et de droite. On va fermer la partie ici, de gauche, qui ne va pas servir ici. Alors, pour faire cette couverture, généralement, on met une texture, des photos, un titre, un embellissement. Donc, déjà, une petite astuce pour les textures. Quand je choisis une texture ici, on va prendre une texture de base. Si je l'ajoute en fond, c'est-à-dire que je prends ma texture ici, et je clique sur cette icône « Appliquer à la page », c'est-à-dire à la page courante, elle va se mettre entièrement sur mon album. Alors, regardez ici, quand vous cliquez à droite, ici, ça va. Le zoom est de 91%. Sans le zoom, peut être des fois plus élevé. Donc, la qualité de l'impression pourrait être mauvaise. Vous avez toujours possibilité aussi de zoomer moins sur votre texture, en fonction de la texture, bien sûr. Un joli effet à faire, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, les albums que je vous ai montrés, c'est qu'on va diviser la couverture du dos. Là, le dos et le devant. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher un papier, un papier cartonné, par exemple. Ou celui-ci, papier journal gris, par exemple. On va l'ajouter. Donc, on clique sur la texture, et vous cliquez sur le « Plus ». Ça ajoute la texture comme un élément, et on va le positionner ici. J'essaie de le mettre un peu plus au milieu. Je vais réduire des deux côtés, parce que c'est un peu grand. Là, je vais mettre... Regardez, grâce au... En cliquant, vous avez la dimension qui s'affiche. Donc là, j'ai 120 mm à gauche. Je vais faire la même chose à droite. Voilà, comme ça, mon élément va être bien équilibré des deux côtés. Et je vais l'agrandir. Donc voilà, sur la tranche, j'aurai ce papier qui va dépasser des deux côtés. Ensuite, je vais juste rajouter une ombre. Donc, je clique sur cette icône de l'ombre. C'est la nouvelle icône dans ce Scrap Set, puisque vous avez plus de possibilités dans les ombres. On va prendre « Ombre portée ». On va essayer de réduire le décalage et l'atténuation pour avoir une petite ombre, très discrète. Donc là, 1 et 2. Ombre portée 1 et 2. Et puis ensuite, on va rajouter des papiers de chaque côté. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez rajouter des papiers de couleurs différentes. Par exemple, ici, je vais prendre le tissu arabesque et je vais faire plus. Je ne vais pas le mettre en page, en fond de page, parce qu'il va s'appliquer des deux côtés. Je vais faire plus. Je le positionne sur ma page. Et je vais l'agrandir pour pouvoir le mettre sur tout le fond. Donc, du coup, voilà. Je l'agrandis proportionnellement en cliquant sur le carré. Je déplace et je l'agrandis ici entièrement. Alors, regardez ici, vous avez ces petits pointillés rouges. Les pointillés rouges, c'est à cet endroit-là, avec peut-être un ou deux millimètres de chaque côté, que va se faire la coupure et la division. Donc, en fait, votre couverture, c'est simplement à l'intérieur, ici. Tout ce qui dépasse va être mis à l'extérieur et recollé à l'intérieur. Donc, en fait, il faut mettre tous vos éléments à l'intérieur des tirés rouges. Et il est important de laisser des marges et de ne pas coller vos éléments, sauf si vous le souhaitez qu'ils soient coupés, mais notamment les textes, il faut faire attention de ne pas les coller aux tirés rouges et laisser de la marge. De toute façon, il faut laisser respirer vos éléments. Deuxième chose ici, c'est que cet élément, je vais utiliser dans la partie de droite la flèche ici, parmi les objets. Les objets, ici, j'ai tous les objets. Je vais utiliser la flèche pour descendre mon élément. J'ai montré ça dans une autre vidéo sur la création de pages. Voilà, donc comme ça, ma texture est ici. Derrière, j'ai ça par-dessus. Et là, je vais pouvoir ajouter une autre texture. Pourquoi pas, ici, l'arabesque beige. Donc là aussi, même chose, je l'agrandis tout en vérifiant, bien sûr, que je ne dépasse pas le zoom. Et puis, je vais utiliser aussi les flèches pour descendre mon élément en dessous. Tout à l'heure, j'ai oublié quand même que pour l'élément que j'ai mis au milieu, je vais enlever le décalage. Ça va me permettre d'avoir une onde de chaque côté parce qu'autrement, je ne l'aurais ici eu qu'à droite. Donc, j'enlève le décalage, je ne mets qu'une atténuation. Je peux augmenter un petit peu si je veux. Voilà. Pourquoi pas, on peut remettre un deuxième papier. Je vais vous remontrer ce que ça donne avec la webcam. Voilà. Donc, ça donne ça. Vous avez la tranche, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va ouvrir entièrement l'album. Voilà. Ça vous donne ça une fois que vous avez mis vos éléments sur les pages. et vous pouvez diviser les deux. Un autre exemple, ici, dans l'album souple. Voilà. Ça vous fait une jolie mise en page. Ensuite, bien sûr, vous allez ajouter vos photos comme dans n'importe quelle composition. Donc, j'ajoute ici une image. Ou plusieurs. Vous pouvez utiliser un modèle. Alors, on l'a grandi. On la positionne où on veut. Et toujours, regardez dans la partie de droite, le zoom. Le zoom, là, il est à 27%. Ça veut dire qu'on est bien en dessous de la taille réelle de la photo. Alors, on va voir un exemple ici. Je décide de zoomer. Je zoom. Là, je suis à 102%. 124. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'indique, là, 124 ? Attention. Ça veut dire que vous commencez à dépasser, là, la taille maximale de l'image. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez imprimer, vous risquez d'avoir des photos pixelisées. C'est très important de regarder ça, notamment si vous prenez des photos anciennes. Parce que les photos anciennes, vous les scannez. Alors, essayez toujours de les scanner au moins à 300, voire 600 dpi. Parce qu'autrement, vous allez avoir vraiment des photos de mauvaise qualité. Une pixelisation, ça ne va pas être beau. Et les photos anciennes, il va falloir trouver la solution pour ne pas les mettre en grand si vraiment ça dépasse énormément. Donc là, on va recliquer ici. Voilà. Là, c'est bon. Ma photo est tout à fait bonne. Je vous disais tout à l'heure, les textes, à mettre, on va mettre un titre, hein, sur cette page. Alors, ne regardez pas la qualité de la réalisation. On est ici, justement, pour pouvoir vous montrer, surtout, ce qui est nécessaire pour faire un bel album. C'est-à-dire faire attention aux marges et à la qualité de vos images. Donc, dans la partie texte, ici, on va mettre... Voilà. Alors, en écrivant bien, voyage à Porto. Donc là, j'ai choisi une police. Je prends la taille que je veux. La couleur, ici, je peux la changer. Et puis, dans les options de lignes, vous allez prendre... Je vous conseille Retour à la ligne automatique pour garder la proportion de la police. Je vais vous montrer parce que si je fais Texte ajusté à la largeur, sauf si vous voulez vraiment déformer votre texte, le texte, là, en fait, je peux le déformer. Voilà. C'est ce qui est ici dans Options de lignes, Texte ajusté à la largeur. Si vous voulez vraiment garder la police telle qu'elle est, prenez bien Retour à ligne automatique. Et on va, après, bien sûr, agrandir et positionner. Voir si la taille est trop grande ou pas. Et puis, ensuite, diminuer. Alors, attention, c'est là où je vous disais, ne pas mettre trop près, ici, des traits rouges. Au, en bas aussi. Donc, vaut mieux laisser respirer vos photos et vos textes. On va réduire peut-être un petit peu. Si c'est trop grand, bien sûr, on va diminuer et trouver la meilleure solution. Mais là, c'est l'imagination qui parle et ça nécessite un peu de temps pour trouver la belle présentation. On peut rajouter une autre photo. Voilà pour la couverture. Alors, quand vous commencez à créer votre album, tout de suite, vous allez enregistrer votre composition. Pour cela, vous avez ici l'icône où vous avez aussi le S, au menu, Enregistrer, Enregistrer sous. Regardez bien où ça s'enregistre. Donc là, vous avez Document Studio Scrap. On peut agrandir cette zone. Dans Document Studio Scrap, là, c'est dans Mes Documents Studio Scrap. Moi, je peux créer, si je veux, ici, vous pouvez créer un nouveau dossier. Pour bien mettre, je mets, par exemple, Mes Albums. Pour pouvoir les retrouver tous au même endroit et ne pas avoir à les chercher. Donc, dans Mes Documents Studio Scrap, j'ai créé un répertoire Mes Albums, ici, en cliquant sur cette icône et en faisant Créer un nouveau dossier. Et là, je vais mettre Porto 2015. J'enregistre. Il arrive, cet écran, Enregistrement rapide, Enregistrement pour archivage. En cours de création, vous pouvez faire des enregistrements rapides pour pouvoir retravailler rapidement après. Mais à la fin, faites bien un enregistrement pour archivage, ce qui va tout conserver, les photos avec, notamment si vous voulez mettre après votre album sur un autre ordinateur. Donc, on va faire Enregistrement avec Archivage. Voilà. Et il enregistre l'album. Au fur et à mesure de votre travail, ce qui peut être intéressant, si vous faites des modifications, vous n'êtes pas sûr, c'est de refaire le S, Enregistrer, Enregistrer sous, et puis de rajouter Porto 2015-2. Vous aurez différentes versions d'albums à différents moments. Là, on va pas le faire, on vient à peine de commencer. Donc, on va aller ici, sur la page, retrouver ici. Donc, regardez, j'ai mon album qui commence à se construire. Depuis 2007, cette version sur Scrap 7, regardez ici, en haut, dans la partie projet, où on peut ouvrir des projets, vous avez inséré la couverture. Donc, vous pouvez insérer maintenant une couverture d'un autre album qui existe déjà. Seule la couverture se mettra. Ce qui vous permettra, parce qu'elle vous plaît, et vous l'avez bien réussi, de mettre à jour les textes, vos photos, pour un autre album. On va le faire pour les pages. Vous allez voir comment ça en procède. Donc, on clique ici sur la page 1. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut créer, bien sûr, une nouvelle page, à partir des modèles, bien sûr, qui se trouvent ici. Je peux ici sélectionner, voilà, un des modèles, et j'irai mettre mes photos, mes embellissements, mes textures, parmi tous les modèles qui existent. On peut aussi ajouter une page. Donc, imaginons, on a fait cette page-là. Je vais cliquer sur la page 2. Je veux utiliser une page que j'ai faite à part. Ça, vous arrive, a priori, assez souvent, de créer des pages, ou des mises en page vous plaisent, d'un kit, par exemple. Eh bien, vous allez cliquer sur le plus. Et là, sur le plus, vous avez inséré une composition ou un album. Et là, on va choisir ce que l'on veut mettre. Alors, on va aller dans documents, et par exemple, on va choisir cette mosaïque ici, qui me plaît. Donc, je vais cliquer dessus. On peut en sélectionner plusieurs. Regardez. On peut cliquer sur plusieurs. Donc là, j'ai sélectionné celle-ci, et je vais faire ouvrir. Là, qu'est-ce qu'il veut ? Voulez-vous remplacer les pages blanches ? C'est-à-dire la page sur laquelle je suis. Autrement, il va l'ajouter en plus. Donc, j'aurai quatre pages. Donc, faites bien attention. Si vous voulez vraiment remplacer la page existante, vous répondez oui. Voilà. J'ai ma page ici. Je vais pouvoir mettre les photos adéquates maintenant pour cet album. Regardez ici, dans Studio Scrap 7, comme dans Studio Scrap 6, on a la double page. Je vois ma page 2. Je vois ma page 3. Cette fonction, elle s'active ou elle s'désactive ici. Voilà. Avec cette icône qui permet de voir une seule page ou la double page. Pourquoi voir la double page ? Ça permet de voir si on est cohérent sur les pages. Parce que, comme elles sont en vis-à-vis, il faut faire attention au niveau des couleurs, au niveau des photos, que vous allez bien les choisir. Donc là, on va cliquer ici. Je vais prendre une des photos. Et regardez, depuis Studio Scrap 6, vous avez cette indication 1. Ça veut dire que la photo est déjà utilisée dans cet album. C'est une bonne indication. Là, je ne vais pas la réutiliser. Je sais qu'elle est déjà utilisée. Donc, j'en sélectionne une autre. Vous voyez, je la glisse dessus. Et bien sûr, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, on peut rezoomer sur une partie de la photo. Et puis, regardez toujours le zoom à droite. Ensuite, je vais pouvoir maintenant créer ma page 3. Alors, si vous voulez créer des mises en pages simples et rapides, je voulais bien vous le montrer. Vous avez ici les modèles. Ce qui est utilisable aussi, c'est dans les gabarits. On va faire une mosaïque assez simple. Comme ici, par exemple. On va prendre le carré. Et voilà. Je vais prendre ici 3 sur 3 avec des espacements de 10 sur 10. Et je valide. Voilà. Donc, du coup, il m'a mis ici 10 carrés. Et dedans, je vais pouvoir mettre des photos. Certains. Après, bien sûr, je peux agrandir, diminuer, enfin, changer mon organisation comme je veux. Donc, vous pouvez assez rapidement créer votre album, rajouter vos textes. Et puis après, bien sûr, dans la partie embellissement, comme dans n'importe quelle composition, rajouter des éléments. Ici, par exemple, la petite coccinelle. Je l'ajoute. Je la tourne. Je vais la diminuer. Et la mettre où je veux. N'oubliez pas aussi, au fur et à mesure, enregistrer ce que vous faites. S'il y a un problème informatique de PC, eh bien, vous aurez enregistré, au fur et à mesure, votre album. Autre possibilité pour créer vos pages, c'est quand vous ajoutez vos gabarits. On va le faire ici. On va mettre un rond. C'est un rappel de cette fonction qui existe depuis le studio Scrap 6. Je vais prendre le carré. Je l'agrandis un peu. Je vais mettre des photos dans les éléments. Là, j'en ai peu, mais ce n'est pas grave. C'est pour l'exemple. Donc là, elles sont visées sur deux pages. On le voit tout de suite. Alors, je vais sélectionner mes trois éléments. Comme ils sont tout seuls, j'appuie sur la touche contrôle. Ah, contrôle, là, c'est pour tout sélectionner. Je peux d'ailleurs me mettre ici en gabarit et puis bouger sur la page mes trois éléments en même temps. Donc, j'ai tout sélectionné avec contrôle A et je vais mettre ici une bordure. Et je vais utiliser la bordure magique. Voilà, ce qui va me permettre ici la bordure, vous cochez bordure magique. C'est une fonction disponible depuis la version 6. Ce qui va découper vos photos ici et quand je mets une texture en fond, le bleu par exemple, là, bien sûr, c'est la page courante. Voilà, eh bien, regardez, ça a découpé mes photos. Si je redéplace après, vous voyez, ça change ma mise en page. Donc, on peut créer des mises en page comme ça assez rapidement pour vos photos et créer des albums avec des mises en scène assez sympathiques qui changent des albums de page avec des photos toutes carrées ou tout rectangles. Ici, au fur et à mesure, quand vous allez créer vos pages, il arrive que vous vous trompez dans l'ordre des pages. Donc, du coup, eh bien, pour créer, pour modifier l'ordre des pages, toujours dans cette partie ici à gauche, vous avez ces icônes ici. Alors, on va cliquer sur une page, la page 3, où il y a une page à gauche, une page à droite. Vous avez, voilà, ces deux icônes qui permettent de déplacer. Donc, si je veux déplacer la page 3 vers la page 2, eh bien, je vais prendre la flèche qui va vers la gauche. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, ma page 3 est devenue la page 2. Au fur et à mesure, on enregistre rapidement. Je vais le faire ici, enregistrement rapide. Comme ça, je conserve mon travail au fur et à mesure. Et donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir donc ajouter vos pages. On va le faire ici. Donc là, j'ai la page 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller jusque là. J'appuie directement ici sur la page. Il va me ajouter toutes celles d'abord. Alors, 14. On ne va pas aller jusqu'au bout de la création de notre bôme. Ça va être un peu long. Voilà. Donc là, moi, j'ai ici 20 pages. C'est le minimum que je veux. Alors, je réenregistre j'ajoute ici ma dernière page, par exemple. Alors, comme je le disais, au tout début, s'il se peut que vous n'ayez pas assez de photos ou autre, la 20ème page, eh bien, vous pouvez mettre une texture. Autrement, si vous commandez votre album et qu'il est rempli jusqu'à la 19ème page, on va le faire ici, on va mettre un fond, tout simplement. si vous dites, j'arrête, j'ai plus de photos, tout est bon, eh bien, vous aurez à la 20ème page une page blanche. Et à côté, la relure noire avec le papier. Ici, ne rien ne vous empêche de rajouter une petite texture qui va aller avec le style de l'album, les couleurs et autres. Et puis, eh bien, après, vous pouvez ajouter du texte ou quelques embellissements. On n'est pas obligé de mettre de photos si on n'en a plus. Vous avez rempli ici le minimum des photos pour ce type d'album, c'est-à-dire là, ici, en 13-13. Donc, au fur et à mesure, on va continuer l'album. Ce qui est important quand vous faites votre album, c'est vraiment d'harmoniser vos photos avec les couleurs, des textures, des textes aussi. Comme là, vous voyez, j'ai choisi cette texture aussi parce que, justement, dans cette photo, regardez les toits ici, en tuile vont à peu près avec cette couleur. Donc, essayez toujours d'harmoniser un ensemble pour avoir quelque chose de cohérent. Pour les textes, n'oubliez pas, si vous vouliez harmoniser avec une couleur de la photo, par exemple, vous avez ici la pipette. La pipette va permettre de prendre la couleur d'un élément. Ici, par exemple, le bleu du ciel. Je clique. Voilà. Et mon texte se met à jour. Voilà. le bleu sur l'orange, ce n'est pas très heureux. On peut donc, après, essayer une autre couleur ou remettre du noir, tout simplement. Il faut, de toute façon, essayer et voir quel est le meilleur résultat. Alors, là aussi, le texte, vous pouvez mettre une ombre. Toujours important de mettre des ombres pour créer vraiment du volume à vos albums photos. Et ça va vraiment donner une nouvelle dimension. Ici, donc là, c'est peut-être un peu pâle encore. Eh bien, on rechange, on essaye et voir ce que ça va donner. Et au fur et à mesure, je réenregistre. Là, je vais faire enregistrement pour archivage parce que j'estime que j'ai finalisé mon album et je vais pouvoir commander l'impression. Il y a des questions ou pas ? Si, si t'en veux. Le zoom minimum pour une photo originale. Minimum ? Ah oui. Donc là, j'ai enregistré ma composition. Je vais pouvoir après passer en phase soit d'export dans l'onglet export. Vous allez exporter en PDF ou en JPEG des pages. Ça, c'est intéressant pour justement pouvoir contrôler les pages de l'album si vous souhaitez le faire. Et puis, si vous souhaitez le commander, vous avez l'icône ici. Si vous ne la voyez pas, vous cliquez en haut sur le S et là, vous avez commandé une impression. C'est ce qu'on va faire ici pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Cet écran apparaît avec les différents formats possibles, vous allez faire simplement suivant. Et là, il faut re-sélectionner. Généralement, l'album est sélectionné, celui qu'on vient d'ouvrir. Et puis, là, c'est mon album que je veux commander. Donc, il est sélectionné. Je fais suivant. Voilà. Dans... j'arrive sur cette page. Donc, c'est l'album Porto 2015. Là, il met 140 x 140. Puisqu'il y a les marges et tout. Vous avez 10 feuilles et le prix ici s'affiche 8,95 €. Vous pouvez ici rentrer la quantité si vous avez plusieurs exemplaires. Donc, au fur et à mesure, plus vous rentrez d'exemplaires, plus le tarif est dégressif. Et puis, vous avez le papier, c'est-à-dire la qualité. Ici, pour ce livre photo, il est sans pelliculage. Il n'y a pas d'option pour avoir satiné ou brillant, par exemple. Ensuite, eh bien, on va faire suivant. Donc là, il vous demande si votre adresse, si c'est bon ou pas. Vous faites suivant. Et là, vous avez un récapitulatif de la commande. Avec le coup de l'impression, les frais d'emballage, le prix total. Alors, ce montant ne compte pas des frais de port qui seront calculés après confirmation de l'adresse de livraison. Parce qu'en fonction du lieu d'habitation, vous n'aurez pas la même chose. Ensuite, on va faire suivant. Et là, on va patienter pendant que le logiciel crée l'album. Et c'est là que vous allez avoir une phase importante, c'est-à-dire le contrôle de l'album, du PDF qui va s'afficher à l'écran. Et je vais vous montrer comment bien le contrôle. Alors, on nous redemande de redire les différences entre l'enregistrement rapide et l'archivage. L'enregistrement rapide va enregistrer vos mises en page, mais ne va pas garder les photos elles-mêmes dans l'album. Il va aller les chercher là où elles sont enregistrées pour enregistrer plus rapidement. ce qui veut dire que si vous faites un enregistrement rapide et que vous prenez ce fichier, le SLB, et que vous l'emmenez sur un autre photo, sur un autre ordinateur, les photos ne seront pas incluses dedans. il y aura peut-être une perte de qualité des images parce qu'il n'a pas l'original. En archivage, il va mettre l'image dans l'album elle-même, dans le fichier SLB. Donc du coup, vous avez la photo en très bonne qualité. Voilà. Là, il a créé ce qu'il faut pour faire la commande. Donc, les pages de l'album et la couverture. Donc, on va d'abord vérifier la couverture. Donc, on clique sur le bouton ici Vérifier la couverture de l'album. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'ouvre ? Il s'ouvre Adobe Reader avec ici votre page d'album. Pour le contrôle, vous avez le mieux, c'est de mettre en zoom 100%. Voilà. En zoom 100%, ça va être la taille d'impression. Si vous mettez un zoom de 32% et que vous regardez et que vous contrôlez, vous ne verrez pas la bonne qualité. Donc, mettez bien ici quand vous ouvrez le fichier PDF un zoom de 100%. Vous êtes sûr de contrôler la qualité de vos photos. A priori, il n'y a pas de souci. La couverture est bonne et ma photo va être de bonne qualité. On peut même un peu plus zoomer si, voilà, à 150%, la photo est toujours bien. Donc, on va fermer la couverture et ensuite, on va faire la même chose pour les pages de l'album. c'est vraiment une phase importante à faire pour contrôler. Là, on est en zoom 256%, donc on zoom énormément sur l'album puisque là, c'est un petit album, donc ce n'est pas un album 30-30. On va mettre en taille 100%. Voilà, ce qui me permet de contrôler ma première page, ma deuxième page et voilà, et toutes les pages les unes à la suite des autres. et vous pouvez voir si vous avez toutes vos pages, s'il n'y a pas de page blanche, auquel cas, il faudra remettre des photos, une texture pour ne pas avoir de page blanche parce qu'il manque peut-être des éléments. Voilà, donc là, je suis bien, bien sur 20, tout est bon, j'ai contrôlé les PDF, je vais pouvoir fermer les PDF. Si tout est bon, je certifie que mes pages sont conformes et là, je vais pouvoir envoyer l'album. Alors, j'ai deux possibilités. Si j'ai vraiment une très, très mauvaise connexion Internet et que ça ne passe pas, je peux faire un envoi par courrier, ça va graver un CD où j'ai le transfert Internet sécurisé. Je vais faire suivant et donc là, le transfert s'effectue sur Internet. Donc là, le temps de traitement va dépendre de votre connexion Internet, donc ça peut être plus ou moins long, de la taille de votre album aussi. Si c'est un album 30, 40, c'est un beaucoup plus gros fichier que là, un petit album où il y a peu d'éléments aussi, en 13, 13. Et vous arrivez dans la boutique où vous allez pouvoir passer votre commande et celui-là. Voilà, on passe la commande. Vous avez ici, voilà, c'est bien ça. Si vous aviez fait une précommande d'album avec une réduction, et bien vous rentrerez le code que vous avez reçu ici, donc entrez ici votre code. Ça va s'appliquer et réduire les frais ici. Et vous pouvez passer ensuite à la livraison, au mode de paiement et au paiement. Donc voilà, dans la vidéo ici, dans cette présentation, et bien on a pu voir comment créer un album. donc rappel, vous faites nouveau, vous faites nouveau ici, vous allez dans format, vous prenez l'album photo et vous choisissez le format ici. Et ensuite, vous allez rajouter vos photos en faisant attention aux marges et notamment aussi aux textes, pour les textes. Alors, on va rouvrir le petit album. Je vais quand même vous redire une petite chose par rapport justement aux marges. Voilà. Dans les pages ici qui sont vis-à-vis, donc les pages 4 et 5 par exemple, attention, ici au milieu, il y a la relure. La relure prend un peu de place donc par rapport aux pointillés, vraiment mettez un peu plus de marge ici à droite et sur l'autre page un peu plus de marge à gauche. Si c'est un album 13-13, il y a très peu de marge donc ça, ce n'est pas grave mais sur un album 30-30, il vaut mieux laisser un peu plus de marge sur là où il y aura la relure parce que quand vous allez l'ouvrir, vous risquez peut-être d'avoir des textes, toujours les textes, qui pourraient être pas visibles entièrement. Donc faites vraiment attention à laisser respirer vos pages et à laisser des marges sur les côtés. Alors, on nous demande ici, lors de cette formation, comment changer le format d'album en cours de route si on s'est trompé. Alors, si par exemple, on a pris un album 30-30 et qu'on veut passer en 20-20, ça ne pose pas trop de soucis puisque de toute façon, les proportions sont les mêmes. c'est un format carré. Puis on passe du 30-30 au 20-20, on va réduire la taille des images, donc ça ne pose pas de soucis. Par contre, si vous passez d'un album 20-20 où vous avez contrôlé la qualité des images et qu'elle est bonne et que vous passez à 30-30, il va falloir recontrôler la qualité de vos images parce que là, vous agrandissez l'album. là, je suis en 13-13 donc si je décide ensuite en cours de rouge, je dis non, en fait, je me suis trompé, je veux un 21-29, on va cliquer dessus mais on va valider le format mais vous allez avoir des ajustements certainement à faire. Puisque là, on passe du 13-13 au 21, et bien, les zooms, tout a changé. Donc normalement, regardez ici, on est passé du 13-13, un format carré à un format rectangle, il a réajusté. Sauf que là, par exemple, pour la couverture, il faut la revoir. Donc, pour la revoir, par exemple, ici, on fait soit CTRL-A pour tout sélectionner mais la photo, on ne va pas la réagrandir de deux côtés. Donc là, il faudra bien réagrandir et modifier chaque élément que l'on veut remettre à sa place. Et après, attention, je ne vous conseille pas tout de suite de l'enregistrer comme ça parce que vous allez écraser l'album précédent et si on se trompe encore, ça risque de poser problème parce qu'on change les proportions de tout. Donc faites bien, si vous changez en cours de route, le S, enregistrer, enregistrer sous et vous mettez Porto Album et pourquoi pas mettre le format dedans. On va mettre format A4. Voilà, comme ça. Et un enregistrement ici pour archivage. vous aurez votre album ici au format A4. Mais il y a toujours, comme je l'ai dit, des contrôles à faire ensuite sur les zooms, les marges et les placements des éléments. Surtout si vous changez vraiment le type de format. Lorsque vous avez commandé votre album en ligne, eh bien, on va vous proposer de le partager. En cliquant sur partager, vous pouvez donner l'adresse de ce partage et puis, pour l'envoyer à des personnes de votre famille, par exemple, si c'est un événement, un anniversaire, ils pourront voir l'album que vous avez réalisé en ligne. Et puis, s'ils veulent, ils pourront d'ailleurs commander un exemplaire. Donc, voilà pour cette présentation créer un album photo avec Sue Scrap Set. Donc, du format ici à l'export, vous avez tous les outils pour créer votre album. Que ce soit les gabarits pour découper vos photos. Par contre, si vous mettez une photo dans un gabarit, elle ne sera pas peut-être en taille 100%, c'est-à-dire en taille originale. Si vous voulez mettre la photo en taille originale, vous la mettez sur la page et puis, vous allez l'agrandir jusqu'à temps qu'elle ait une taille 100%. Alors, bien sûr, une photo peut être mis en fond aussi, mais attention à la qualité des photos. Les masques vous permettent de créer, vous connaissez ces éléments, de mettre un masque sur la photo ou un élément, par exemple ici, sur la photo. Les couleurs pour mettre des couleurs unies. Les textures, on l'a vu, pour décorer vos pages. Les embellissements, vous les connaissez. Il n'y a pas de chose particulière dans un album. Ça va être simplement comme dans tout type de composition, il faut mettre des éléments harmonieux qui vont aussi avec votre thème. et la partie texte, comme je vous l'ai dit, attention de bien prendre, si vous voulez mettre un texte qui respecte la police, retour à la ligne automatique. Et puis, la fameuse pipette qui va vous permettre d'harmoniser vos textes avec votre composition. Alors, bien sûr, vous pouvez l'imprimer chez vous ou vous pouvez l'exporter en PDF si vous voulez l'envoyer par exemple par email à quelqu'un qui veut contrôler l'album avant que vous le commandiez par exemple. Donc, ce type d'album est vraiment intéressant pour tout ce qui est voyage, pour un événement spécifique, comme un anniversaire par exemple, pour les 30 ans, 40 ans, 60 ans d'une personne, vous allez pouvoir faire un album par exemple de la naissance. Aujourd'hui, c'est un très beau cadeau qui est vraiment beaucoup apprécié. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, ça a été très intéressant. Alors, on nous demande justement quand on fait une précommande d'album, vous recevez des emails à ce propos, j'ai combien de temps pour commander un album ? Vous n'avez pas de limite, vous n'avez pas 5 jours pour créer votre album, on sait très bien qu'un album peut prendre beaucoup de temps à faire, si on veut un album de qualité, qu'on veut vraiment le peaufiner, vous n'avez pas de limite, vous avez de toute façon toujours votre code de précommande que vous mettrez dans la zone que je vous ai indiqué. Alors, je vous remercie tous de votre présence, vous êtes plusieurs centaines ici, d'avoir participé à ce webinaire. Comme la dernière présentation des nouveautés de ce Scrapset, on va essayer, si tout a bien fonctionné, d'enregistrer et de mettre en ligne et de mettre en ligne cette présentation pour que vous puissiez la revoir sur YouTube et puis la regarder pour refaire et suivre tous les conseils qui ont été donnés lors de cette présentation. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message au support, c'est l'email, c'est support arrobase cdip.com Vous avez le service commercial, vous pouvez écrire à fr arrobase cdip.com ou vous pouvez écrire à france.